Et bien salut à tous c'est Loul5100 et on se retrouve pour un 25e let's play de Batman Arkham Knight On va arrêter l'homme mystère pour ça faut résoudre ses énigmes afin de sauver le petit cul de Catwoman Ça sera en 3 let's play on est parti Alfred j'ai réactivé les commandes du pont Formidable je relance immédiatement le réseau Laisse tomber les pouvantailles Il était temps d'abandonner ton frère Batman Ô seigneur est-ce bien à qui je crois ? Enigma, contactez-moi quand vous serez prêt avec le pont Petite énigme, pourquoi Batman visite un orphelinat abandonné ? Eddy mon chou, tu me confonds sûrement avec Robin Monsieur le Barbarak et moi on n'est pas si proches Ho ho ho, je sais ! C'est à cause de ce qui peut arriver à son amie Puffeline s'il n'arrive pas à toi Choqué chevalier noir, vous êtes étonné ? Le petit n'y attendait pas C'est parce que tu n'es pas de taille entre moi, Edward Nigma, l'homme mystère Ton supérieur intellectuel C'est la soirée des casse-couilles en fait Ouais Je vais te laisser du rhum à papa C'est absolument impossible Tu n'y peux pas, papa J'ai tu dis des cas Régnés Je m'en moquerais du tentative de résoudre le casse-couilles Je poserai des millions d'úc'aux-en-ponts sur ce canal auquel Elle est arrivée alors qu'en toute lumeur, c'est ce qu'on prend dans ton peu de désesprit. La laçon jugerait obligée sur ta dernière place. Viens alors, Polina, détectée. Où est-elle-moi ? Où est-elle-moi ? J'arrive, connard, là. Il va me réussir des comptes, lui. Trop confiant, là, faut croire. Dégage, toi, t'es ouvert, là. Qu'est-ce que tu veux ? L'homme mystère a enlevé Catwoman. Dis-moi pourquoi. J'en sais rien, je le jure. Je l'ai juste ligoté et laissé à l'intérieur. Pourquoi ? À quoi joue Nygma ? J'en ai aucune idée. Je l'ai juste amené ici, j'ai placé des trophées dans la zone, c'est tout. Vous devez me croire. J'te crois. Faisez-moi le malin, hein, tout seul. J'arrive, Nygma. Puis surtout, j'arrive ma petite chatte, je vais te sauver. Ok, je reconnais bien la déco de l'homme mystère. Elle est là, elle est là. Je veux pas marcher là-dessus, moi. Batman ? Ça a intérêt d'être toi, et tu as plutôt intérêt d'être désolé. Mais désolé de quoi, c'est pas ma faute ? On reste calme. Est-ce que tu vas bien ? À merveille. Quelle petite fille n'a jamais rêvé de servir d'appât pour son grand gaillard de chevalier noir ? On s'en va. Toi peut-être, mais pas moi. Ah, enfin, tous les participants sont là. Ce soir, il y aura des énigmes à coco. Mais d'abord, permettez-moi de vous présenter mes chers accueillis. Ah, j'en ai eu assez de compter sur ce que les désespérants babacons de Gotham avaient à offrir en termes de bain d'oeuvre des cérébrés. Pourquoi s'encombrer d'humains quand on peut concevoir, programmer, construire et produire bien mieux soit-même ? Ah, je vais pouvoir jouer Catwoman ? C'est pas trop tôt ! Oh, mortel ! Vous faites la paire, les deux ! Ensemble, nous les établissements, juste à ses talents de proportionnés. Savoure ce moment, chevalier noir. Je veux te réserver bien ce que les choses sur lesquelles elle a parlé. Enfin ! Ça déchire les éliminations à deux. Ah, p'tit gavage ! Je suis sûr que tu as apprécié l'étective. C'est ce que tu connaîtras mieux. Vois-tu, chevalier ? Cette facetieuse papeline s'est vue offrir un collier flambe en oeuvre de mon cru. À chaque défi réussie, tu empoches une petite clé. Récupère toutes les clés, et c'est la liberté ! Force si tu l'audes, et le chaton est plus planté ! Et bien, ne reste pas planté là, chevalier noir ! Grame dans ton espèce de police supersonique, et rends-toi en vitesse à la gare ferroviaire du Chaudron ! Ma première épreuve t'y attend. T'y attend, Chaudron ! Je reviens vite. Tu reviens tout de suite, oui ? Les gars comme Eddy me fichaient la paix avant que je commence à être gentille avec toi. Tu n'es pas du genre à te faire attraper. C'était une embuscade ? Un chantage ? Un piège ? Il m'a invité. Quoi ? Il m'a proposé un boulot. Un boulot ? Oui, de type chapardage. Je suis plutôt douée pour ça, tu te souviens ? Tout le monde ne se balade pas sur les toits toute la nuit dans le but d'aider les gens, espèce de boy scout ténébreux. Bon, où est ma clé ? Je vais la chercher, je vais la chercher. Cette vision m'a revigoré. Alors... Maître Bruce, j'ai repris le contrôle des ponts. Très bien, je vous contacte dès que je suis en position à Mercy Bridge. On connaît bien l'allégo de Nygma, quoi. Faire une épreuve juste à côté du GCPD. Ah, détectives ! Te voilà ! Je savais bien que les petits malheurs de nous recherchent un roman de votre hybré à part par si c'était... J'ai réalisé pas de suite qu'un mécaloman de la partie qui colle des pas de symbole sur les enjolies fleurs de sa voiture... ...repreuserait qu'à catégoriquement de se soumettre aux gens d'une éliation du GG réserve. Vous avez compris quelque chose, vous ? Moi, que d'elle. ... Très bien, il existe, comme en tout temps. Ce que tu regardes, avec une incompréhension ahurée, est un mécanisme que j'ai calibré pour réagir à une impulsion radar ultra précise. Dans un instant, je te donnerai le code d'écrité chez Chevalier Noir. Mais avant tout, passons en revue les règles du jeu pour les prestiguités de ce jeu. Règle numéro 1. En tout temps, tu devras m'appeler l'homme mystère, l'homme mystère ou Monsieur Enigma et rien d'autre. Sinon, détective, je m'attends à ce silence discourtois dont tu as le secret. Règle numéro 2. Tous les gantelets, micro-intégrés et autres dispositifs de communication de type bat machin ou autre doivent être désactivés avant le début du test. Si je te prends à utiliser un de ces gadgets, tu seras exclu du parcours. Règle numéro 3. L'usage d'équipements conçus pour la résolution d'énigmes est strictement interdit. Je sais bien de quoi se compose ta ceinture de gadgets, détective. Et je ne m'entrais pas de me méfier de tout un jeu qui apparaîtrait au cours de la nuit. Tu peux me faire confiance. Règle numéro 4. En cas d'incendie ou... Comment, 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 comment? Désolée, ma première énigme de la soirée. Bien joué, bien joué. Tu m'as saoulé. Bienvenue sur mon circuit de course, détective. Trois tours sans façon de mourir. Tic-tac, détective. Tic-tac. Est-ce que ce vieux moteur peut supporter ça ? Et merde. Je coupe la bride de post-combustion. Il me faudra toute la puissance. Je suis trop plé. Ah si c'est chaud. Et merde. Oh putain. Elle s'est mort. Chevalier noir, je perds mon temps. Et il est plus précieux que le tien. Il est plus précieux que le tien. Encore un tour de coupiste, chevalier noir. En avant. Et à la tension des détectives. À gauche. À gauche. Oh détectives, qu'est-ce que j'entends ? Ne serait-ce pas la folle course du temps qui s'accélère ? Ta gueule. Tic-tac. Et merde, 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 merde. Je vais te mettre pas les bras ! Pas les bras ! Tout seconde, tout seconde ! Tu t'es l'air ! T'es qui ? Le temps en attendant personne ! Il va, je n'en ai pas ! J'ai réussi ? Putain ! À présent détective, monte sur la plaque de pression à côté de moi ! Oui, je les vois ! Non, pas ça ! Bien ! Une de ces vitrines pas chères contient la première clé. Les autres ? Elles contiennent d'autres clés moins utiles. Des clés qui ouvriront ta petite tête et répandront son maître contenu sur les murs de notre déclin. La mission est simple, détective. Tu dois indiquer à Catwoman la vitrine à ouvrir. Concentre-toi bien. Ok. Donc toutes ces clés me tueront, sauf une. Parfait. Je peux y arriver. Très bien, Batman. Voyons si tu es aussi intelligent qu'on le dit. En voilà une. Mille et bravo à notre duo de chaque ! Vous avez trouvé la première clé. Ne vous faites pas trop d'illusions, vous n'en trouverez pas beaucoup. Pas beaucoup. Oh, les enfoirés, l'enfoirés, l'enfoirés ! Oh, je le valais, le roi ! Petit piscot, on est là et là et là et là et là et là. Mais. Il m'énerve, il m'énerve, heureusement que je me suis gardé pour la fin ce trou duc là. Je les ai tous arrêtés avant parce qu'ils me gavent, mais d'une force, tellement condescendants. Qu'est-ce qu'il y a les neneux, là ? Là, pour me du flashball. Alors, chevalier noir, tu en veux encore ? Belle épreuve d'humilité, non ? De pouvoir mouer un vrai réperçu de mon génie. La prise de conscience subite de ta médiocrité, de la brillante inconséquence, de tes actions, de tes épreuves sont mes plus hauts chefs-d'oeuvre, détective. Quand je t'aurai vingue, elles deviendront le symbole de mon génie. Des hôtels tracés au culte de ta stupidité, des milliers d'écoliers viendront s'endasser dans cet ascenseur pour avoir le privilège de contempler le lieu où le chevalier noir a été vingue. Je ne comprends rien, bien sûr, mais... Alors, c'est quoi son épreuve, là ? Une épreuve si simple et élégante, que même toi, tu devrais pouvoir s'essayer après le fonctionnement de base. Il faut que tu trouves un moyen d'alimenter ce panneau, des techniques. Ok. Bon, ça ne devrait pas être bien compliqué, là. Tu sais quoi, Batman ? Tout bien réfléchis, je ne crois pas que tu vas réussir à nous. Ok. Ce n'est pas qu'un test d'intelligence, chevalier noir, c'est qu'un test de compétence, test de compétence, tonto. Eh ben, on a réussi. Ok, passe avec Atouman. Oh, joie ! C'est encore le moment de jouer à Explosera, Explosera pas. Tu crois qu'il est assez manique ? T'as pas intérêt à te tromper, Batman. Tête toujours en place. Bien. Collier toujours en place. Moins bien. Félicitations ! Réjouis-toi, tu as réussi à prouver que tu n'es pas aussi bête que tu en as l'air. Bête que tu en as l'air. Et de faire foutre. Maintenant, Catouman, tu peux fêter ta survie en informant, Batman, des formidables nouveautés qui l'attendent à l'orphelinat, 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 l'orphelinat. Ça alors, Batman, une mystérieuse grande porte verte. Oui, oui, le voilà ! Reviens alors, venez là, Batman, que je ne vous passe entrer tous les deux. Tous les deux. Ok. Eh ben, on va repasser à Batman. Je te félicite, Chevalier Noir. Mais j'arrive, mon con. Bouge pas. Bon, il faut refaire un point d'interrogation. Non, Chevalier Noir. Non, tu es bien plus loin que tu le crois. Bon, il faut y'un Germain noir. Il n'y avait pas un point vert au dessus. Alors il apparaît où ce point vert là dans le miroir, là, c'est bon, voilà, batarangue. On y est. Tiens, on dirait que tu as gagné le droit de voir ton ami. Eh bien, il sera aussi surprise que moi que tu sois allé si loin. Allez, on rejoint qu'à tout mal. Ah, contente de te revoir. Eddie refusait de me montrer le petit jeu qui nous attend derrière cette porte tant que tu ne serais pas arrivé. Je vais te sortir de là. Excuse-moi, tu me trouves irritable ? C'est peut-être lié au splendide collier que m'a offert Eddie ? Tu l'as remarqué ? Il est éclatant. Euh, j'avoue que ça te va bien. Bon allez, viens, passons cette porte. Y aurait-il des tensions entre vous par hasard ? Vous devrez coopérer pour obtenir la clé cachée ici, clé cachée ici. Ok, donc voilà. J'en connais un qui a lu le feng shui pour les tueurs en péril. Oh, super. Je suis doublement piégée. Comme si le collier ne suffisait pas. Batman, 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 Batman. Vous n'avez pas le droit de vous en sortir sans l'aide de votre mineur. Alors, 3, 1, 4, 5, 2. D'accord. 3, 1, 5, 4, 2. Alors, elle, c'est 1, 3, 5, 2, 4. 1, 3, 5, 2, 4. Alors, pour Batman, c'est... 3, 1, 4, 5. 3, 1, 4, 2, 5. 3, 1, 4, 2, 5. 3, 1, 4, 2, 3. 1, 4, 2, 3. 3, 1, 4, 2, 3. 3, 1, 4, 3, 2. Oh, chevalier-moi ! Les mots me manquent pour décrire ce plaisir que vous va devoir déchiner sur le plus évident des calacettes. On se gaffe, on se gaffe. P'tit gavage ! Eh bien, on dirait que tu as gagné une autre clé ! Votre clé ! Votre clé ! Ça va prendre toute la nuit, c'est ça ? Encore 6 clés, putain ! Bon, c'était sympa, au moins j'ai pu frapper quelque chose. Est-ce que tu tiens le coup ? Ça va, arrête de jouer les inquiets. Aide-moi plutôt à enlever ce truc ! Est-ce qu'elle tient le coup ? Avec un jeu de mots de merde ou... Bon, mais ça avance bien ! Il me gaffe, oui, mais il me gaffe ! Mais d'une force ! Tu ne t'es toujours pas excusé. Pourquoi ? Pour avoir laissé Eddy me traiter comme une pirate repentie, comme l'un de tes acolytes. La moitié des truands de Gotham pensent que je te fournis des renseignements. C'est le cas. Oui, quand il y a un intérêt pour moi. Il pense que je fais ça pour le principe. Bon, mais... Ça va, m'engueule pas ou j'essaie de te sauver les miches ma petite chatte. T'as compris ? T'arrêtes de parler comme ça ! Je suis pas content. Et on va donc s'arrêter ici pour ce premier let's play dédié à l'arrestation d'Edouard Enigma. Pensez à mettre un pouce bleu. Abonnez-vous, vous êtes les bienvenus. On se retrouve très vite pour la suite. C'était Loul5800. Ciao, ciao, ciao !